bonjour j'espère que vous allez tous bien je souhaite d'ailleurs que vous allez tous bien et que ce petit partage va nous être utile à tous donc je vais commencer comme ça ce petit partage que nous avons là c'est quelque chose qui est essentiel il est essentiel de pouvoir exprimer ce que l'on a au fond du coeur ce qui revient toujours en avant est ce qui revient en avance et la léthargie le le platonisme platérien la monotonie le néant l'ignorance rien ça ça revient tout le temps n'est ce pas qu'on n'aime pas c'est comme ça ça revient tu peux faire ce que tu veux tu peux apprendre tous les livres de la planète tu peux rencontrer les plus grands sages et les plus grands intelligents de la planète à la fin de tout ça tu seras toujours voué au néant à l'ignorance et en fait à ne rien savoir du tout sur la vie parce que la vie justement c'est pas quelque chose qu'on apprend pour accumuler et te faire des bonnes notes c'est quelque chose qui arrive d'instant en instant et que tu ne peux pas empiler c'est une connaissance d'instant en instant qui se joue et cette connaissance elle ne s'arrête jamais tu es toujours en train d'apprendre toujours en train de t'ouvrir à quelque chose qui est immense qui ne peut pas être contenu dans la petite tête de que nous avons avec les petites facultés que nous avons les petits neurones que nous avons ça se passe pas à ce niveau là se passe ailleurs là où le mental ne peut plus comprendre là où le mental est limité et on est limité dans ce mental ce mental qui veut exiger qui veut se faire valoir pour avoir appris pour avoir compris pour avoir fait des conclusions mais qui sera toujours limité parce que la vie est illimité et c'est pas en impilant toutes les connaissances qu'on a pu avoir qui fera l'affaire ça se passe en soi dans une conscience libérée de tout le mental parce que ce que tu es c'est justement cette conscience cette conscience du tout et cette conscience du tout te permet de d'explorer tout l'univers si l'esprit est présent avec tout ce qui se joue c'est à dire avec tout ce qui est conscient avec tout ce que la conscience propose tout est conscience donc justement pour aller s'étendre il faut avoir un contact avec le tout et ce tout pour la plupart d'entre nous n'est pas quelque chose de facile parce que nous avons été habitués à regarder la vie à travers ce que nous avons appris à travers nos cultures à travers nos enseignements à travers tout ce que on a pu acquérir les expériences qu'on a eu les conclusions qu'on a fait c'est comme ça qu'on regarde la vie jamais autrement parce que c'est la seule façon que nous avons mentalement psychologiquement et je dirais intellectuellement aussi nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est vivre avec nos petites têtes la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin et ce que tu es à un commencement et une fin alors que fait on déjà il faut que tu puisses te libérer de ce qui est un commencement et une fin t'apercevoir que ce commencement et une fin c'est quelque chose qui est illusoire ça a été inventé c'est pas une réalité vraiment c'est quelque chose que le monde a programmé dans les esprits des hommes et des femmes pour leur dire que tout est limité il ne faut pas aller au delà de ce que la limite propose toutes les conclusions tout l'ordre établi la morale établie la norme établie de nos sociétés non il faut pas aller au delà de ça dit on tu dois rester dans ce connu que tu as appris et sortir de là et ben tu auras des problèmes parce que tous sur la planète terre te diront qu'il faut pas aller là tous les moutons de la planète te diront reste dans le troupeau parce que si tu vas là bas tu vas te perdre et donc pour la plupart on exécute cet ordre pour rester en sécurité dans ce que on a appris donc l'habitude et le train train fait partie de nos vies donc si tu n'es pas libéré de cette habitude et de ces train train tu ne sauras pas voir ce qu'il y a au delà de tes habitudes de ces répétitives les activités que tu fais tout le temps il faut que tu sois libéré de ça pour pouvoir explorer ce qu'il y a au delà de ces habitudes être vigilant sur ce qu'il y a au delà de tout ça être dévoué pour ça chercher à capter tout ça pour comprendre pour pouvoir voir ce qu'il y a et non ce que tu connais parce que là et tout le problème de notre existence c'est que on regarde le monde à travers ce qu'on connaît et quand on voit le monde et qu'on croit connaître alors on spécule sur ce que nous avons acquis et on raconte ce que le monde devrait être mais là on est dans l'illusion totale parce que on ne voit pas la réalité de ce qui existe on ne voit que ce qui a été appris et que ce que nous pensons que ce que nous imaginons nous sommes dans un monde où tout le monde croit en quelque chose d'invisible mais la nature elle même dans sa plus grande partie est invisible aussi pourtant nous la détruisons mais nous croyons à ce quelque chose d'invisible et on ne le respecte même pas pourtant toute notre vie nous pensons à ça nous voulons aller dans une direction où tout peut être révélé nous voulons une solution à notre ignorance mais nous tombons dans le piège de l'ignorance qui fait qu'on imagine ce que nous aimerions voir et là on propose de ne rien faire de ne rien faire pour sortir de cette ignorance de rester là accepter déjà que ce que tu es est limité mais si tu n'accepte pas tu vas vouloir spéculer pour pouvoir dire ce que tu penses et ce que tu penses sera un mensonge ne sera pas une réalité ce sera peut-être une croyance combien belle puisse-t-elle être ce sera une croyance fondée sur de l'invention des spéculations des écrits que quelqu'un a dit il y a quelques millions d'années ou quelques cinq cent mille ans ou quelques deux mille ans nous répétons seulement mais nous ne savons pas et là pour sortir de cette ignorance il s'agit de ne plus spéculer de regarder les faits de rester avec ce qui existe c'est à dire cette ignorance cette ignorance c'est ce que tu es tu es 100% allez il y a un poisson qui n'est pas ignorant mais le reste c'est de l'ignorance nous sommes un paquet d'ignorance parce que nous avons tout ce que nous avons acquis de notre passé on la masse et on le réitère ensuite donc nous restons tout le temps ignorant parce que nous n'avons pas découvert ce qui existe pour de vrai nous avons fait seulement la spéculation l'imagination et tout ça ça nous réconforte parce que on peut alors se dire ben je sais et ça te réconforte donc l'ignorance se conforte par le fait de spéculer ce qui devrait y avoir et alors tout le monde dit maintenant je sais mais rien toujours tu ne sais tu es l'ignorance c'est seulement quand tu acceptes que tu es cela c'est à dire ce grand vide ce grand rien du tout c'est être où rien n'est su quand tu acceptes ça alors il y a une un espoir que tu puisses être là et peut-être voir à travers un instant sublime quelque chose qui n'est pas de ce que tu connais quelque chose qui est un fait une réalité vraie que tu as pu capter dans un moment de liberté à tout ce que tu sais tu vois ce que nous savons c'est ce que toutes nos pensées nous déclare nos conclusions nos avis nos cultures nous avons tout ça en tête et nous répétons tout ça comme si nous avons une grande connaissance mais tout ça c'est de l'illusion parce que ça vient du passé le vrai n'est pas su donc laisser cette connaissance que nous avons emmagasiner l'accepter accepter que c'est juste du passé c'est juste des conclusions des mémoires que nous avons empilées les unes sur les autres et que nous répétons tous les jours face aux événements qui arrivent pour pouvoir nous en sortir mais ce que tu es a un sens mais au delà de tout ce que tu t'es identifié avec donc il faut savoir se désidentifier de tout ce que tu te donnes d'être tout le passé auquel tu t'es identifié doit être oublié mis de côté peut-être pas oublié mais mis de côté parce que tu as besoin de la mémoire tu as besoin de ton passé pour te rappeler qu'il ne faut pas recommencer les mêmes conneries mais mettre tout ce que tu as conclu de côté de côté et ne pas croire que c'est vrai parce que toute conclusion que tu fais sur ce que tu as appris fausse la réalité du maintenant et maintenant c'est quelque chose qui coule en dehors de ce que la mémoire propose donc cette mémoire qui sont toutes nos pensées a besoin d'être vu dans son ensemble et justement cette vision de ce qu'elle est peut permettre à ton être d'échapper à ce qu'elle propose parce que elle est instinctif furtif réflexe compulsif et elle ne te laisse pas une seule chance pour réfléchir pour voir si c'est vrai ou pas vrai elle te bombarde toute la journée des millions de pensées qui te bombardent tout le temps tout le temps donc il faut que tu puisses les voir puissent être là présent comme celui qui regarde un film avec les mouvements d'un cheval qui court tous les muscles et tout ça mais au ralenti alors tu vois ce qui se passe et la pensée c'est comme ça tu ralentis toutes tes activités pour rester calme alors tu peux voir comment les muscles se jouent les schémas de pensées se jouent ainsi et quand tu les vois alors tu sais comment c'est tu n'es plus ignorant tu es quelqu'un qui a compris le système de la pensée le système qui habite en toi et qui se veut être compulsif instinctif instinctif qui a régi toute la race humaine avant toi et qui nous a embarqué à être ce que nous sommes aujourd'hui dans ses conclusions mais tu n'es pas tout ce que la pensée propose bien sûr la pensée c'est le passé et toi tu es celui qui est quand il n'y a plus les conclusions du passé quand tu es vidé de tout ce qui est proposé pour pouvoir devenir quelqu'un parce que la pensée c'est ce qu'elle propose elle te propose d'être ce que le passé a conclu tu es dans la conclusion de ce que tu devrais être et en fait tu exécutes le programme qui t'a été donné depuis le passé le passé a fait des conclusions ce sont nos programmes qui nous dictent comment envisager la vie terrestre tu as besoin de programmes certes mais quand tu veux devenir quelqu'un c'est un programme qui ne t'aide pas à être toi-même il te met dans la dualité je veux dire que la mémoire que nous avons elle est nécessaire parce que elle nous apprend comment fonctionner dans un monde physique s'il faut construire une maison et bien tu as appris tu as appris comment faire pour calculer l'angle et puis combien de pierres il te faudra pour monter tes murs tout ça la tête l'intelligence de ce que le passé nous propose c'est ça aussi ce sont nos mémoires qui nous aident à transcender la médiocrité c'est-à-dire l'homme de tromagnon ne vit plus aujourd'hui dans des dans des grottes parce qu'il a utilisé son son peu d'intelligence qu'il avait pour pouvoir s'améliorer il s'est amélioré mais il s'est amélioré technologiquement mais autrement que ça il ne s'est pas amélioré il est toujours un but de lui-même égoïste avare menteur la psychologie de l'homme n'a jamais évolué et c'est de ça qu'on parle c'est de toute cette mémoire que nous avons perpétué depuis des milliers d'années qui restent elles-mêmes figées dans les habitudes et les trintrins et qu'on répète tout le temps ce sont nos mémoires qu'on répète donc la psychologie de l'homme est toujours en berne pour pouvoir sortir de ses carcans parce que nous répétons toujours les mêmes choses nous le passons à nos générations et leur demandons d'être ce que on aimerait qu'ils soient donc tout se répète de fil en aiguille de génération en génération tout se répète toujours de la même manière et en fait ça veut dire que nous restons dans l'ignorance de ce qu'il y a pour de vrai les faits ne sont pas connus au-delà de tout ce que tu sais tu es ignorant et cette ignorance crée dans chacun d'entre nous une envie qui donne un sens à l'existence nous cherchons un sens à ce que nous vivons et parce que nous sommes ignorants nous avons créé un sens nous avons donné un sens à ce que nous faisons à ce que nous disons à ce que nous espérons mais ce sens que nous avons donné c'est pour pallier à l'ignorance encore donc on donne un sens parce que on doit partir chercher comment éduquer nos enfants gagner de l'argent avoir sa voiture et puis devenir quelqu'un tout ça ça a pris du sens nous avons donné un sens à la vie à la vie monotone que nous vivons et nous croyons que c'est ça vivre mais ce sens dans la vie n'est que une vie que tu as inventée pour te consoler mais le sens de la vie il n'y en a pas la vie n'a pas de but la vie c'est quelque chose qui est là d'instant en instant elle se déroule et quand elle se déroule elle donne le bôme de ce que l'éternité représente mais il n'y a pas de but tout est vie tout est d'instant en instant nouveau et sans jamais que ça ne cesse mais parce que tu as un commencement et une fin et que tu t'es identifié à ce commencement et à cette fin alors tu veux un sens tu veux savoir où est-ce que tu vas ça c'est parce que tu t'es identifié à ce que tu penses être parce que tu es ignorant ignorant de ce que tu es pour de vrai parce que tes peurs t'empêchent d'aller voir au delà de ce que tu sais et tu restes tu baignes dans l'ignorance parce que c'est réconfortant que d'inventer de spéculer parce que ça veut dire que si tu sors de cette ignorance si tu laisses la vie se dévoiler à toi alors tout ce que tu as appris tout ce que tu as gagné tout ce que tu as fait toutes les conclusions que tu as il faudra les jeter ça n'a plus aucun sens tous les petits vies que tu te donnes d'avoir tous les privilèges que tu as pu emmagasiner pour pouvoir te réconforter de ton ignorance si tu es au delà de tout ce que le confort propose tout ça tu n'as plus besoin tu es libéré du besoin d'être bien parce que le bien-être que tu cherches c'est parce que l'ignorance t'angoisse être présent ça veut dire que tu es là et tu accepte tout toute la situation tu ne veux rien tu n'attends rien tu ne demandes rien et là quand tu es présent alors se dévoile à toi ce qui est l'effet de ce que la vie propose l'effet qui d'ordinaire ment tu ne veux pas parce que tu veux toujours être occupé pour éradiquer ton idée ignorance donc tu t'amuses tu cherches toujours quelque chose à t'occuper pour pouvoir être en activité pour éviter le face à face avec cette ignorance donc tu as un gros problème parce que tu fuis ce qui est vrai et tu te caches derrière des histoires que tu te racontes pour ne pas être face à toi-même c'est-à-dire ce grand vide cette grande immensité qui fait peur parce que tu ne connais pas pour autant c'est ta nature c'est ta vraie nature quand tu as accepté d'être là sans fuir sans rien faire alors elle se révèle à toi c'est ça se connaître soi ça veut dire que tu restes avec ce que tu es tu n'essayes pas d'éradiquer ce qui se passe en toi tu n'essayes pas de te mentir à toi-même tu acceptes tout tout ce qui se passe alors il y a une intelligence et cette intelligence justement te révèle ce que tu es ce qu'il y a au-delà de cette ignorance que tu as l'ignorance n'est plus quand tu apprends sur toi-même le plus grand danger pour nous c'est de ne pas savoir qui on est parce que on fait des choses qui est sous la coupole de la peur on ne sait pas de quoi on est capable qui on est pour de vrai et ce que tu es pour de vrai c'est un grand amour une grande ouverture qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin et qui est capable de côtoyer l'impossible et pour aller là il faut que tu lâches du laisse tu lâches tout ce que tu as appris pour te défendre là il y a une beauté parce que tu ne réagis plus tu ne plus dans le même comportement que celui qui est ignorant tu prends compassion de tout ce qui se joue sur la planète terre parce que tu sais toute la souffrance qu'il y a derrière tout ça c'est parti 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 c'est parti